Chers parents bonjour, une vidéo pour vous donner quelques nouvelles. Donc nous arrivons en termes de notre première semaine de confinement, notre première semaine d'école à la maison et nous commencerons donc demain cette deuxième semaine. Le travail s'est mis en place petit à petit tout au long de la semaine depuis lundi. Vous avez eu des nouvelles par le professeur de la classe de votre enfant par mail au départ et ensuite nous utilisons depuis ce week-end la nouvelle plateforme Benelu. Vous avez reçu des codes d'accès, des mots de passe, tout ça va se mettre en place tranquillement et doucement. Les professeurs mettront du travail sur cette plateforme à partir de demain lundi mais déjà des enfants commencent à l'utiliser avec notamment des photos de leur quotidien, des défis lancés par les professeurs pour commencer à utiliser et découvrir cette plateforme. Ce n'est évident pour personne que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes en tant que parents mais aussi en tant que professeurs. C'est une manière de faire différentes nouvelles. Ce n'est évidemment pas le temps scolaire qui se transpose à la maison. Chacune et chacun s'organise à sa manière en fonction du nombre d'enfants qu'il y a à la maison, en fonction du nombre de tablettes ou de smartphones ou d'ordinateurs que vous possédez. Donc c'est à chacune et chacun de s'adapter. Faites comme vous pouvez. Les professeurs restent à votre écoute. Le lien par mail se fait facilement. Des questions sont apparues notamment pour le suivi des enfants qui rencontraient des difficultés à l'école. Madame Rochefort, Stéphanie, l'enseignante spécialisée de l'école, a commencé à se mettre en lien depuis ce week-end avec les familles dont elle suivait des enfants à l'école pour vous aider à accompagner votre enfant dans cette période compliquée et exceptionnelle. Pour toutes les autres familles, j'insiste bien là-dessus, nous avancerons sereinement avec les moyens du bord pour avancer avec tous les enfants. L'important est de garder ce lien entre l'école et la maison, entre l'école et les familles, entre l'école et les enfants, l'école et les parents. Nous oeuvrons dans ce sens-là toute la communauté éducative de Sainte-Agnès et nous continuerons ainsi dans les jours et les semaines à venir. Il est important que chacune et chacun prenne soin des siens. On vit confinés les uns avec les autres. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est évident pour personne. Je continue à communiquer régulièrement sur le site internet de l'école ainsi que sur la page Facebook de l'école. Donc, consultez régulièrement ces deux outils. Je mets la même chose à chaque fois sur les deux. Donc, vous consultez l'un, vous consultez l'autre, mais ce qui est important c'est au moins d'en consulter un des deux. Les parents relais continuent à jouer leur rôle et je tiens à les en remercier pour faire le lien entre toutes les familles de la classe. Donc, merci à eux. Donc, nous communiquons essentiellement par l'intermédiaire d'internet, avec les mails, mais aussi par téléphone si j'ai besoin de joindre certaines familles. Nous mettons aussi en ligne depuis deux jours des vidéos faites par les adultes de l'école. Donc, voilà, pour continuer à garder ce lien entre la maison et l'école en espérant que les enfants vivent le plus sereinement possible de la situation. En attendant, merci à tous les personnels soignants. Nous avons des familles qui sont personnels soignants, donc je tiens à les remercier pour ce qu'ils font. Et ce qui est important, c'est de suivre les recommandations données, de rester chez soi. Donc, de ne pas sortir et de ne sortir que si. Nous devons sortir pour des nécessités absolues. Voilà. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt.